Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 500 euros, puis 36 loyers de 169 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules dans la limite des stocks disponibles, conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Mais U peut-on trouver 68% de remise immédiate sur les pizzas Sodebo ? Attention, c'est chaud, ça sort du four. Avant que ça refroidisse, rendez-vous dans votre magasin U du 8 au 20 octobre pour profiter de 68% de remise immédiate sur la deuxième pizza Dolce Sodebo prix spécial au choix, soit les deux pizzas à 4,73 euros au lieu de 7,18 euros. U, commerçant autrement. Pizza Regina 400 grammes ou 4 formages ou 4 prix 380 grammes, 6,22 euros, le kilo des deux à 380 grammes, transformé en France. Offre valable selon l'ouverture de votre magasin U participant sur course.com pour un retrait jusqu'au 20 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, saliers, sucrés. RTL Les infos avec vous, Vincent Derosier, rebonjour. Rebonjour Myriam et bonjour à tous. La Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire sont en vigilance rouge pour les crues après les pluies diluviennes de la dépression Kirk. 48 000 clients sont toujours privés d'électricité. Dans l'est de la France aussi, le ciel est tombé sur la tête des habitants. A Sini, l'abbaye près de Charleville-Mézières, le rez-de-chaussée de Françoise a été envahi par les eaux. J'ai eu 50 centimètres d'eau là, dans les deux pièces où je couche. Il y a même un lit médicalisé parce que je suis malade. Ça faisait peur ? Ah ben oui, parce que vous savez, vous voyez comme ça tourbillonne déjà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle repart aussitôt qu'elle arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui, quatre fois cette année. Mais quatre plus petites fois parce que j'avais 21 centimètres. Et là, j'ai eu 50 centimètres. Vous regardez la rivière avec un peu de méfiance ? Ah ben, des fois j'ouvre la fenêtre, elle m'avance à rien. Mais bon, je regarde, je regarde. Voilà, Françoise avec Samuel Goldschmidt. Alors Yves Calvi, vous avez entendu Françoise quatrième fois qu'elle subit des inondations. Ce sera l'un des sujets évidemment de votre RTL soir, dans moins d'une heure maintenant. Et c'est donc la question du jour. Comment combattre les inondations largement dues au réchauffement climatique et à notre mode de vie ? Vous venez de le rappeler, Vincent, à l'instant même. Ce soir donc, je le répète, la Seine-et-Marne et le Réloir sont toujours en vigilance rouge au cru. Nous ferons le point avec le spécialiste Frédéric Danouille. Il nous dira quelles solutions existent. RTL soir, 18h20 avec Agnès Bonfillon. A tout à l'heure. Merci Yves, à tout à l'heure. En Martinique, couvre-feu décrété ainsi qu'une interdiction de manifester après les violences. Hier, un jeune homme est mort, tué par balle. Il a été retrouvé sur le parking d'un centre commercial. 12 gendarmes ont été blessés, dont un par balle. Ce chiffre alarmant maintenant à quelques jours de la COP16 de la biodiversité qui va se dérouler en Colombie. Le rapport de référence du Fonds mondial pour la nature annonce que les différentes populations d'animaux sauvages ont perdu en moyenne 73% de leurs individus en 50 ans. Essentiellement à cause des humains qui menacent leur habitat naturel. En fin du foot, une révolution en Ligue 2. Le Paris FC va être racheté par la famille Arnaud, propriétaire de LVMH, et par Red Bull, une marque de boissons énergisantes déjà très présente dans le sport de haut niveau. Alors, le PFC pourra-t-il un jour concurrencer le PSG ? C'est l'objet de notre podcast quotidien. On refait le match avec notamment Philippe Sanfourche. Il est en ligne sur RTL.fr. Ce qui est une agréable surprise, en espérant que ça puisse aller au bout, parce que ça ne peut être que positif, c'est la solidité du dossier. Et c'est surtout l'identité des acteurs. Parce que là, on est effectivement sur des gens qui sont extrêmement puissants, volontaires, qui ont démontré dans leur parcours, et que quand ils investissaient, ce n'était pas pour rigoler. Philippe Sanfourche dans notre podcast. On refait le match. La météo de demain, ce sera un temps sec et ensoleillé sur toute la France, après la dissipation de quelques brumes matinales. Les températures demain matin, de 5 à 10 degrés en général, de 10 à 15 près de la Méditerranée. Mondial Piscine, le spécialiste près de chez vous, pour concrétiser votre rêve de piscine sur mesure. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. RTL, 17h03, tout de suite Laurent Ruquier. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours être transparent, Philippe Faudel, Thiby Boulay, Paul Elkarat, Caroline Diamant et Dari Boutboul. RTL, mais qui sont les grosses têtes ? Eh oui, c'est le moment où Julia, bonjour Julia, va tenter de deviner qui est qui parmi les grosses têtes. On est en train de leur donner aux uns et aux autres un nom qui a fait l'actualité ou qui est dans l'actualité. À vous évidemment de le retrouver. Vous faites quoi vous dans la vie Julia ? Je suis assistante administrative et commerciale et bonjour. Bonjour Julia ! Je sais que vous allez jouer pour un magnifique séjour dans un très belle étoile thalazur, un 4 étoiles à Port-Camargue au Gros du Roi. Une échappée belle au pays du soleil, un coup d'éclat au pays de la Camargue. Je vous lis, je vous fais l'article, mais c'est plutôt quand même très agréable. Thalasso au programme, modelage californien, 9 soins, vous aurez le droit à 9 soins. Thalazur, c'est 9 instituts et hôtels, 4 ou 5 étoiles en France. Plus d'informations sur thalazur.fr. Mais des informations, vous allez en obtenir vous aussi, en demandant à chaque grosse tête qui est-elle justement. Je vous laisse faire Julia. Franck Ferrand, qui êtes-vous ? Déjà Julia, il faut que vous sachiez que je ne connais pas les gens vivants. Donc, la dernière fois, j'ai réussi à faire un rébut. Stevie est assez content parce que pendant les infos, il disait, j'ai l'air trop con, et là, il va pouvoir se venger. Et alors là, je ne peux même pas vous faire un rébut parce que c'est un nom difficile en plus. Et je ne sais pas... Il est pourtant fait d'actualité aujourd'hui, monsieur Ferrand. Peut-être, mais alors là, il m'aura échappé. Réfléchissez à... Que se passe-t-il dans l'actualité d'aujourd'hui ? Comment vous pourriez le faire deviner en morceaux ? Mais en attendant, Julia, vous pouvez peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, Paul Alcarat, qui êtes-vous ? Pour la première fois, je suis dans la merde. Non, mais je n'ai pas de foi, moi. En fait, je suis un binôme, un couple, peut-être. Oui, un couple. Oui, un couple, un couple. Les deux prénoms... C'est deux prénoms... C'est deux prénoms, peut-être ? Un prénom épicène. Un prénom épicène. Oui. C'est quoi, épicène ? Très courant. Ça veut dire... Merde. Valable pour les garçons comme pour les filles. Ah, ok, d'accord. Un prénom épicène porté par un animateur qui présente Danser avec les stars, par exemple. Ah oui, Camille, Camille, Camille. Et l'autre, le garçon, il est porté par un joueur de tennis qui est marié avec Nolwenn Leroy. Oh là 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 ! Enfin, le nom de famille, le nom de famille, pardon. Je ne sais pas, avec qui elle est mariée. Peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre. Vous reviendrez tout à l'heure sur Franck Ferrand et Paul Alcarat. Julia. Alors, je vais dire Philippe Claudel, qui êtes-vous ? Alors, Julia, je suis un homme. Mon prénom est aussi celui d'un célèbre footballeur international français qui a dit récemment qu'il allait prendre sa retraite de l'équipe nationale. Je vois que vous ne savez pas qui vous êtes non plus. Non, mais j'essaye de le trouver. Je vais trouver des indices très simples. Des indices très simples. Est-ce que vous trouvez mon prénom ? La pauvre. Qui est aussi celui d'un... Antoine. Voilà, très bien. Et mon nom de famille est celui d'un des hommes les plus riches du monde. Et français également. Arnaud. Alors, donc ça fait ? Antoine Arnaud. Bravo. Et pourquoi Antoine Arnaud est dans l'actualité ? Parce que c'est le fils de Bernard Arnaud et il rachète le Paris Football Club. On va avoir un deuxième grand club de foot parisien en dehors du Paris Saint-Germain. Antoine Arnaud avec Red Bull. Ils ont décidé de racheter le Paris Football Club. Je ne comprends pas. Il y a deux clubs de foot à Paris ? Il y en a même plus. Ou ils le créent ? Ou ils le rachètent ? C'est là que je ne comprends pas. Il y a plusieurs clubs de foot à Paris. Il n'y en a qu'un qui est évidemment à un haut niveau. C'est le PSG. On est une des rares capitales au monde, justement, à n'avoir qu'un seul club en Ligue 1. Et là, peut-être, puisque le Paris FC est en tête en deuxième division, comme moi je disais à mon époque, peut-être que ce club-là sera en première division l'année prochaine. Il y aura deux grands clubs parisiens grâce à la famille Arnaud et grâce à Red Bull. Ça vous fait une grosse tête, en tout cas, Julia. Il va y avoir des maillots Louis Vuitton, Dior. Ça va changer de Qatar Lines. Stevie est prêt à être entraîneuse. Julia, alors, qui choisissez-vous ? Alors, Caroline Diamant, qui êtes-vous ? Alors, je crois qu'elle ne sait pas qui est là d'en plus. Alors, je suis une femme, ça j'en suis sûr. Il me semble, je ne voudrais pas vous induire en erreur, il me semble que je suis dans le nouveau gouvernement. Non. Laurent, non. Alors, il me semble, alors, si je ne suis pas dans le gouvernement, c'est que je pratique un sport. Non plus, non. Non. Alors, si je ne pratique pas un sport, c'est que je vais vous faire un rébus. Alors, quand on perd quelque chose et qu'on a la chance de le récupérer, on dit qu'on l'a... Trouvé ? Voilà. Alors, vous avez le nom de famille. Maintenant, je vais vous faire... Alors, je vais vous faire deviner le prénom. Alors, il y a un film de Jean-Pierre Genet dont le prénom, que je ne vais pas prononcer, mais dont le titre était « Hum, hum, poulain ». C'est presque ça. Aurélie. Aurélie. Aurélie Trouvé. Et vous savez qui c'est Aurélie Trouvé ? Pas du tout. C'est bravo ! En tout cas, elle a trouvé. Avec lui. Ah oui ! Elle est de la LFI. C'est la candidate insoumise qui a bénéficié de la guerre entre Gabrielle Attal et Laurent Wauquiez puisqu'elle finit par être présidente de la Commission des Affaires Économiques vu que les deux autres n'ont pas réussi à s'entendre au sein de la majorité actuelle entre Attal et Wauquiez, c'est bien que la candidate insoumise Aurélie Trouvé en a bénéficié. Bravo ! Ce n'était pas simple mais Mme Diamant a su vous faire deviner en rébus ou en charade. Vous avez deux grosses têtes. Il y a encore du boulot quand même. Alors, Darie Boutboul, bonjour. Qui êtes-vous ? Bonjour. Alors moi, je connais le nom mais je ne sais pas très bien qui c'est. Alors, je suis une femme. Je pense que c'est quelqu'un de très 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 joli. Alors, j'hésite. Soit c'est une chanteuse, soit c'est une mannequin. Alors, le prénom, on va deviner. C'est au féminin le prénom du joueur de foot du PSG qui est parti chez les Espagnols. À part Kylian Mbappé. Donc, mettez-moi Kylian au féminin. Alors là ? Comment je fais pour mettre Kylian au féminin ? Mettez-lui une jupe ! Peut-être que vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre en attendant. C'est pas possible ! Là, là, c'est un cas d'école. Elle est bonne ! Qui êtes-vous, alors ? Alors, je suis un homme. Il me semble que je suis vendéen. J'ai longtemps été, je crois, président des Pays de la Loire. J'ai fait une grosse carrière au Sénat et je viens d'être nommé ministre de l'Intérieur. Ben oui, c'est bien ça ! Bruno Rotaillot. Oh, voilà ! Ça fait deux grosses têtes déjà ! Alors, vous avez trouvé Bruno Rotaillot grâce à Stevie et vous avez trouvé Antoine Arnaud grâce à Philippe Claudel. Et Aurélie Trouvé. Et Aurélie Trouvé, ça en fait trois. Alors, le joueur de foot, le début du nom. Le début du prénom de ce joueur de foot que vous avez tourné. Non, mais n'insulte pas la dame. Peut-être on peut retourner voir Franck Ferrand qui aura trouvé un moyen de vous faire devenir. Je viens essayer de faire un rébut mais c'est vraiment un nom difficile. Alors, quand vous évoquez un petit train, vous savez, un petit train à vapeur. Le son qu'il fait quand il roule, c'est quoi le son ? Bravo ! Alors, vous avez la première syllabe. Et ensuite, comment dit-on, je crois en araméen ? Ce que disent les chrétiens quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, amen. Et bien donc, vous avez les deux premières syllabes. C'est celui qui va être Aurélien Tchouamény. Bravo ! Le capitaine de l'équipe de France de football ce soir ! Il vient d'être nommé par Didier Deschamps. Putain, mais je l'avais ! C'est Aurélien Tchouamény, le capitaine de l'équipe de foot ce soir chez Les Bleus face à Israël. Vous avez gagné quatre grosses têtes. C'est parti, ça a été difficile. Alors, on va quand même aller voir Darry Boudboul parce que le féminin de Kylian, pour elle, c'est Kili. Eh bien oui ! Ou Kylie. Non, c'est Kylian, non ! Et c'était Kylie Minogue, vous voyez ? Ah oui ! Tu ne connais pas Kylie Minogue ? Je ne connais pas Kylie Minogue. C'est une chanteuse, voilà ! À Bercy, le 29 juin 2025. Kylie Minogue. Quant à monsieur Paul Elkara... Putain, mais j'avais tout le reste sauf mon truc. Chouamény, je l'avais ! Sachez pourtant que le couple Ducol, Camille, la chanteuse Camille et Clément Ducol sont ceux qui ont fait la musique du film de Jacques Audiard et qui sont actuellement à Los Angeles pour représenter la France parce qu'ils ont fait la musique du film Emilia Perez et ils ont eu une chance d'obtenir un Oscar des Français. C'est ça ! C'est ça ! Oh, monsieur Chouamény ! L'aimant Ducol ! Monsieur Chou-Chouamène, là-bas ! Vous n'en rappelez pas ! Mais comment on dit « je crois » en arabais ? Mais c'est quoi ? Ça fait le plus dur ! En tout cas, vous avez gagné C'est l'essentiel ! Bravo, Julia ! Les Grosses Têtes, c'est seulement sur RTL. Chez Auchan, on sait que les prix ont meilleur goût quand ils sont petits. Avec l'opération Le Plus de Promos, vous pouvez faire le plein de petits prix jaunes acidulés et vitaminés. Et oui, jusqu'à samedi, le Kiwi Jaune est à seulement 55 centimes la pièce. Et ça, c'est seulement une des nombreuses offres disponibles pendant l'opération Le Plus de Promos. Auchan, avec plaisir. 55 centimes le Kiwi Jaune origine Nouvelle-Zélande variété Sun Gold catégorie 1 calibre 30 valable dans vos magasins et drive aux champs participants et en livraison à domicile. Cuir Center On a beau s'appeler Cuir Center, on sait aussi faire des canapés en tissu. Vous ne le saviez pas ? Alors venez découvrir la nouvelle collection tissu de Cuir Center et profitez de prix de lancements exceptionnels. Comme le canapé 3 places Belhem à 1690 euros au lieu de 2330. Plus de 600 euros d'économie. C'est maintenant et c'est jusqu'au 25 novembre. Détails sur Cuir Center.com Pendant les jours immanquables au Tribas du 3 au 13 octobre jusqu'à moins 15% sur vos fenêtres, portes, volets et pergolas et un crédit gratuit. Conditions sur le site triba.com Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. On aurait tort de croire que les régions de France ce ne sont que des châteaux, des fromages et des gens pas contents. Et oui, chez Le Bon Coin on connaît bien nos régions et on sait que vous pouvez aussi y trouver des emplois en quelques clics. CDD, CDI, Intérim, comme plus de 2 millions de Français chaque mois, choisissez Le Bon Coin pour votre carrière. Le Bon Coin, le bon pour tous. Postulez maintenant. Lidl, réélu encore et encore meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, il est à 2,99€. Le raisin noir ? Oui patron, en ce moment chez Lidl, la barquette de 750 grammes de raisin noir est à 2,99€. 2,99€ la barquette de raisin noir. Ils ont un grain. Et nous un pépin. T'es mal. Grand jeu anniversaire Lidl Plus. Jusqu'au 10 novembre, 1500€ à gagner chaque mois pendant un an. 3,98€ le kilo. Catégorie 1, variété Lavallée, Ribolle ou Bel Air. Origine France. Règlement et informations sur Lidl.fr. Merci d'avoir choisi RTL. Jusqu'à 18h, c'est 100% culture générale. 100% bonne humeur avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Des grosses têtes que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, quand vous le souhaitez. L'intégrale des émissions, les moments cultes, les histoires drôles ou encore les meilleures archives. C'est dispo sur RTL.fr et lapi RTL. Une question pour Anna Ruelan qui habite Bruges. Quel mot allemand a fini par désigner aussi un cheval en France ? Une rosse. Une rosse ? Bonne réponse de Franck Ferrand. Là, ça fuse. Rossinante. Enfin, alors, Darie Boutboune. D'où le rossinante ? Oui, mais c'est à vous de répondre à ça. Non, non, parce que moi, je n'ai jamais dit rosse. Il te fait une question spéciale. Mais attends, tu sais ce que c'est une rosse ? Pour toi, rosse, c'est très péjoratif. Ah oui, c'est un mauvais cheval. Ah oui, c'est un mauvais cheval. Ça, c'est vrai. Une rosse, c'est un cheval sans force, sans vigueur. Une rosse. Une aridelle. Et ça, une aridelle, si vous voulez. Ah oui, moi, je pensais plutôt à un aridelle. Ou une picouille. On appelle ça aussi une picouille. Une carne. J'ai plus entendu dire carne. Et ça vient de l'allemand rosse qui veut dire cheval. Bravo, Franck Ferrand. C'est vous qui avez donné la bonne réponse. Puisqu'on aime apprendre des nouveaux mots. Moi, je lis l'édito chaque semaine dans le point de Franz Olivier Gisbert. Pas forcément parce que je suis d'accord avec ce qu'il nous écrit. Mais en tout cas, il y a toujours au moins un mot de vocabulaire à en tirer. Et d'ailleurs, à la fin de son édito, cette semaine, notre camarade Franz s'en prend un peu à Emmanuel Macron, au Président de la République en disant qu'à force de virer à bas bord, puis à tribord et inversement, notre 1-1-1 national n'est pas à l'abri de faire un jour au terme d'une glissade prévue, une mauvaise chute sur la piste. Mais quel est ce mot qui manque, évidemment ? Qui peut faire une mauvaise chute sur la piste ? Un trampéziste. Si on en croit, Franz Olivier Gisbert. Achille Zavadar ? Non. Alors, c'est un mot qui veut dire, en gros, bouffon, qui imite une danse... Un histrion ? Non, une danse guerrière. Et c'est-à-dire aussi le nom de la danse en question, danseur comique ou encore médecin bouffon, personnage... Un branquignonne ? Un médicaste ? Non. Personnage ridicule. Il y a fois russe ? C'est très péjoratif. Et par extension... Un gnome ? Et par extension, c'est devenu une ancienne danse bouffonne. La guine... Attendez, non. La bourrée ? Une bourrée ? Non, non. J'adore pour ça lire les papiers de Gisbert, on apprend toujours un mot. Et comme j'ai monsieur, quand même, monsieur Philippe Claudel, aujourd'hui président de l'Académie Goncourt, comme j'ai monsieur Franck Ferrand, grand historien dont j'admire les podcasts sur l'histoire, comme j'ai monsieur Paul Alcarat qui connaît tous les mots du dictionnaire par cœur... Et nous, il va les mettre dans la route des cons. Et nous, voilà. On n'a pas besoin de nous identifier séparément, vous avez raison. Et comme j'ai quand même trois camarades qui auraient pu faire danse avec les stars et donc être bouffon sur la piste, il s'agit effectivement d'un mot masculin qui signifiait, parce que c'est un vieux terme, il aime bien aller chercher dans le vieux français, François-Olivier Gisbert. Mais je vous redis la phrase, d'ailleurs. Alors, à force de virer à bâbord puis à tribord et inversement, notre 1-1-1, c'est en trois syllabes, notre 1-1-1 national n'est pas à l'abri de faire un jour au terme d'une glissade imprévue. On parle bien de danse, évidemment. Une mauvaise chute sur la piste, la piste de danse. Donc, c'est un mot, c'est un nom de danse mais en trois syllabes. Alors, c'est ou le danseur, j'ai bien compris la question. Ou le danseur comique, ou le nom de la danse bouffonne. C'est pas pantalon ? Pantalon, non. Et effectivement, ça finit par devenir aussi un médecin, vous voyez. Mais je le vois, il danse comme un riou, un peu. Un médecin, c'est-à-dire quand on va voir un charlatan. Oui, par exemple, Victor Hugo, dans ses Contemplations, écrit, il est un lâchant pour Sonia qui est qu'à Thos, poursuivant du Marseille dans leur I2 Bastring, des ondes du Permès sans plier leur seringue, vous voyez. Je vous aide comme je peux. Ça vient de l'italien, pour tout vous dire. Ça vient de l'italien... La girandole ? Non, ça vient d'un mot italien qui veut dire un peu fou toqué en italien, vous voyez. Loco, loca. Non, ça c'est de l'espagnol. C'est formé sur Pazzo ? Non. Pantonella. Non plus. Ça veut dire fou ? Est-ce que c'est une consonne ou une voyelle ? C'est une consonne, ça commence par une consonne, ça je peux vous le concéder. Vous n'en aurez pas plus. Ça commence par un P. Non, non. Ça n'en aurez pas plus. À force de virer à bâbord, puis à triburer un versement en autre... Aïe, aïe, aïe. Pinocchio. Pinocchio, mais non. Pinocchio. Notre tirlipimpon ? Ah, tirlipimpon, oui, c'est bien. Traité M. Macron de tirlipimpon, il va être content. C'est quoi ? C'est fou ou idiot ? Comment vous dites ? Un turlutin. Un turlutin, pas du tout. Un turlupin. 300 euros qui s'en vont, tant mieux pour M. Mehdi Neidi au coteau dans la Loire. Est-ce que quelqu'un a lu le papier de Gisbert ? Est-ce que quelqu'un connaît ce terme de danseur bouffon ? Ou danse bouffonne ? Ça marche pour les deux. Personnage ridicule. C'était quoi la première lettre ? Je vais relire la phrase. C'est à M la première lettre. Et je vais vous relire la phrase de Gisbert. A force de virer à bâbord puis à tribord et inversement, notre matassin national. M. Je n'ai jamais entendu. Matassin. Et oui, ça vient matassin de matto qui veut dire toquefou en italien. Mataccino, le diminutif péjoratif de matto. Matassin. Matassin, c'est un danseur ou une danse bouffonne. Matassin. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. Cette semaine sur RTL et jusqu'au 11 octobre, Point P spécialiste de la rénovation énergétique vous offre 5 000 euros de bons d'achat pour mieux isoler et améliorer la classe énergétique de votre logement. Envoyez rénovation par SMS au 74 900 75 centimes par SMS. En ce moment, Point P accompagne les artisans en remboursant la qualification RGE en cas de succès. Vous entendez ce son ? Normal, ça m'aide bonne humeur d'être bien accompagné. Quand vous achetez un véhicule chez Autosphère, vous bénéficiez du contrôle technique offert à vie. Oui, oui, à vie. Pour acheter, vendre et entretenir votre véhicule, Autosphère, à vos côtés sur toute la route. Voir conditions sur autosphère.fr. Pensez à covoiturer. Grand frais. Salut Julie, pour le shopping de demain, je peux pas, j'ai Grand frais. Ils offrent de délicieuses cuisses de poulet farci. Un régal. Mais sinon, on prend tes piles de vêtements du fond de l'armoire et change-les avec celle de devant. Et là, bim, nouvelle garde-robe. Chez Grand frais, jusqu'à dimanche, pour 3 cuisses de poulet farci achetées, et la quatrième est offerte. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais ! Le meilleur marché. Voila est 100% française à retrouver toute l'année chez votre artisan boucher. Préparez sur place par votre boucher selon stock disponible magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine ? Euh, si. C'est-à-dire ? Juste devant la grille, s'il te plaît. Bah, c'est nouveau ça. Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comment aller styler notre voiture ? Comme ta mère. Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota IgoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Toyota IgoCross Dynamique à l'aile des 37 mois 30 000 kilomètres. Premier loyer, 3 990 euros réservés aux particuliers pour toute commande jusqu'au 4 novembre. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Je te l'ai dit en ami, chez Poltron et Sofa, il y a quelque chose de fou. En italien, une cosa pazzesca. Avec le moitié prix Poltron et Sofa, vous profitez de 50% de remise et vous obtenez 100% de confort. Je le sais, car c'est moi qui le fais. Rendez-nous visite chez Poltron et Sofa, solo divani de qualité. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Peugeot. Cette année, avec le Mondial de l'Auto Peugeot, bénéficiez de nos conditions salons à Paris et partout en France. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour profiter d'offres exceptionnelles avec jusqu'à 5000 euros d'avantage client et 8 ans de garantie à l'urquer offert. Alors venez essayer notre large gamme électrique et hybride. Rendez-vous au Mondial de l'Auto Peugeot près de chez vous. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Garantie à l'urquer jusqu'à 8 ans ou 160 000 km avec 2 ans de garantie constructeur et jusqu'à 6 ans de garantie additionnelle activée à chaque entretien dans le réseau Peugeot. Conditions sur Peugeot.fr Au quotidien, prenez les transports en commun. Mais où peut-on trouver du faux filet 3 étoiles à 11,99 euros le kilo ? Oh, je m'y vois déjà. Du faux filet 3 étoiles bien grillé, des petits légumes. C'est vrai que ça a l'air bon. À ce prix-là, rendez-vous dans votre magasin U du 10 au 12 octobre pour profiter du faux filet 3 étoiles à grillé d'origine France à 11,99 euros le kilo. U, commerçant, autrement. La barquette de 4 pièces offre valable dans les magasins U participants équipés d'un rayon coupe et d'un rayon libre-service emballés sur place et sur course.u.com pour un retrait jusqu'au 12 octobre inclus. Voir conditions sur magasin-u.com Pour votre santé, bougez plus. Demain matin, n'oubliez pas à partir de 4h30 dans RTL Petit Matin avec Marina Géraudot et Jérôme Florin, vous allez pouvoir tenter de gagner un bon d'achat de 500 euros valable sur spartoo.com spartoo.com qui met toute la mode à vos pieds et vous offre un maxi choix de modèles de chaussures pour toute la famille. De la plus petite à la plus grande taille colorée ou sobre, spartoo pense à vous. Toujours plus de choix sur spartoo.com Alors, pour vous inscrire et être rappelé, il vous suffit tout simplement d'envoyer dès maintenant cadeau au 64 900 35 centimes par SMS. Bonne chance ! RTL Le Téléphone du Jour Au téléphone quelqu'un à qui on va souhaiter un bon anniversaire qui d'ailleurs on a vu on peut dire qu'on a vu au cinéma la dernière fois en tant que directeur d'école du Petit Nicolas. C'est lui qui jouait le directeur d'école dans les vacances du Petit Nicolas. Vous le connaissez ? Ah bah oui, alors c'est qui ? Elisemoune ? Ah non, c'est pas Elisemoune. C'est Francis Perrin. C'est lui aussi qui d'ailleurs avait prêté sa voix à rente en plan dans les nouvelles aventures de Lucky Luke. Ah bah c'est Franck Dubosc ? Non, ce n'est pas Franck Dubosc non plus. Il doit se marrer là au téléphone. Gérard Jusgno, c'est Francis Perrin. J'ai dit Francis Perrin ? C'est Francis Perrin. Bonne réponse de Dary Boutboul. Vous n'écoutez jamais Laurent quand je parle. Non, c'est vrai que je vous écoute plus. C'est vrai que c'est un bruit de fond donc au bout d'un moment. Bon anniversaire Francis Perrin. Merci. Alors, je ne sais pas si vous aimez qu'on dise votre âge. Je ne donne pas l'âge. Oui, j'aurai toute l'année pour continuer à lire Tintin mais je n'aurai plus le droit. 77 ans aujourd'hui Francis Perrin. Bon anniversaire à vous et c'est vrai que vous étiez directeur du Petit Nicolas dans les vacances du Petit Nicolas. J'aurais pu donner évidemment plein d'autres rôles dans lesquels on vous connaît. Montgeville. Évidemment, Montgeville, vous voyez, Paul El-Karra est au courant mais aussi Régis Donnier dans Demain nous appartient. Non, moi, si je devais citer deux films avec Francis Perrin, je citerais on a volé la cuisse de Jupiter qui passe régulièrement à la télévision et aussi quand même tête à claque le roi des cons ou le joli coeur parce que je ne peux pas oublier que vous êtes réalisateur aussi Francis. Ben oui, oui, j'ai réalisé trois films il y a quelques années. Ça n'arrive qu'à moi tête à claque et le joli coeur. Vous avez des souvenirs d'Harry Boutboule, Francis ? Ben moi j'en ai en tout cas. Ben oui, moi j'en ai quand on faisait les émissions télé parce qu'on arrivait le matin à 10h pour commencer l'enregistrement à 20h. Du coup, on retournait, on répétait avant et une fois Francis était dans un tel état en buvant beaucoup de jus de grenadine qu'il est tombé réellement, il est tombé de la chaise et tout. Tu te souviens ça avec Sim ? Vous étiez dans un état. Ben il ne boit plus. Ça je peux témoigner parce qu'on vient de tourner ensemble l'émission Le Maître du Jeu qui démarre demain soir là sur TF1. Il est un des 12 enquêteurs Francis Perrin et pendant plus d'une semaine puisqu'on a vécu quasiment plus d'une semaine ensemble à Montfort-la-Maurie Francis Perrin je ne vous ai pas vu boire une seule contrairement à d'autres dont je ne sais pas les noms je ne vous ai pas vu boire une goutte d'alcool. Ça fait 4 ans et demi que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Mais on a eu de tels fous rires parce que c'est quand même quelqu'un... J'ai un très bon souvenir. Ah oui ? Mais ce qui compte aussi pour Francis Perrin en dehors de cette émission qui passe demain soir c'est qu'il triomphe depuis plusieurs mois c'était avant l'été ça reprend là il triomphe dans une pièce qui s'appelle le duplex avec Annie Dupéret Pascal Légitimus et Corinne Touzet n'est-ce pas Francis ? Eh ben oui dans 10 jours on fête la centième. Voilà une pièce de Didier Caron qui a été un tabac ça a été un peu la pièce surprise même on peut dire parce que personne même vous ne vous attendiez à un tel triomphe. Ah ben oui exactement et ça continue et c'est vrai que c'est un plaisir on joue jusqu'au 5 janvier Annie Dupéret Pascal Légitimus Corinne Touzet et Francis Perrin dans le duplex au Théâtre de Paris bon anniversaire Francis Perrin 15h30-18h c'est les grosses têtes sur RTL Eh Ludo on la voit partout ta boîte ça cartonne Ah qu'est-ce que tu veux j'ai la Vista Oui enfin je crois surtout que tu as Vista Print comment tu le sais ? Bah des affiches avec ton logo en géant des mugs imprimés à ton nom des flyers impeccables il n'y en a qu'un pour imprimer comme ça c'est Vista Print Pour tout bien imprimer ayez la Vista ayez Vista Print carte de visite autocollant t-shirt sac gourde et même livres photos de vos dernières vacances tout s'imprime sur vistaprint.fr jusqu'au 1er janvier moins 20% pour les nouveaux clients avec le code radio 20 voire conditions sur vistaprint.fr Les loups-garous de tierce lieu on aime tous ce jeu eh ben je crois qu'on a créé la meilleure partie de tous les temps nous avons réuni 13 joueurs aux capacités exceptionnelles un ancien espion de la DGSE une mathématicienne un mentaliste non je vais pas tout vous dire maintenant et n'oubliez pas dans ce village la vérité est un mensonge comme les autres loups-garous la meilleure partie de tous les temps dès demain seulement sur canal plus épisode 1 et 2 offerts à partir de minuit via mycanal on peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero Dacia Sandero la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 8 ans en France à partir de 12 240 euros est à découvrir pendant les jours essentiels du 10 au 14 octobre Préconstructeur conseiller pour Dacia Sandero Essentiel SCE 659 hors option Source 3A Data au 1er août 2024 Conditions sur Dacia.fr Pour les trajets courts privilégiez la marche ou le vélo 68 millions de Gaulois Faites leur anniversaire Madame ? Oui ? Je tenais à vous souhaiter un très bon anniversaire Mais c'est pas aujourd'hui Ah je vous assure que si cette année ça fait 40 ans que le Gaulois LFC Volaille près de chez vous et comme on est 68 millions de Gaulois cet anniversaire c'est aussi le vôtre Ah bah ça c'est gentil Bon anniversaire à vous aussi alors Ah oui ? Bah merci oui 40 ans que nous élevons nos volailles en France ça se fête Pendant 40 semaines 40 promos à ne pas rater Rendez-vous en magasin C'est bon d'être Gaulois Pour votre santé évitez de grignoter Dans votre animalerie MaxiZo Faites plaisir à vos animaux avec nos super promos En ce moment chez MaxiZo 40% de remise sur le deuxième sac de Croquette Hills 3 kg saveur poulet pour jeunes chats stérilisés Les deux sacs de Croquette Hills au prix de 60,78 euros au lieu de 75,98 euros Soit une réduction totale de 15,20 euros MaxiZo Tout pour vos animaux Réélu encore et encore Meilleure chaîne de magasin 2024 Catégorie animalerie aliment pour animaux Soit 10,13 euros le kilo Promotion valable en magasin jusqu'au 27 octobre Et c'est reparti pour les grosses têtes de Laurent Enrique jusqu'à 18h sur RTL avec aujourd'hui Philippe Claudel Paul Elkarat Stevie Boulet Franck Ferrand Darie Boudboule et Caroline Diamant Une question pour Damien Empiné qui habite Béthune Peut-être connaissez-vous Marie Collomb ou Victor Poirier en tout cas je suis sûr que Stevie les connaît parce que ces acteurs jouent des rôles étonnants actuellement à la télévision Marie Collomb et aussi je vous ai dit Victor Poirier Allez-y Ben il joue Loana et Stevie C'est rien Non mais il joue dans Cult Il joue dans Cult Alors Marie Collomb effectivement elle joue Loana J'ai pas le nom de celui qui joue Stevie Ben de toute façon cette série je pense que ça doit tourner qu'au niveau de Alexia Larroche-Houbert qui s'occupait que de Loana Donc nous c'était Angela Lorraine Mais Victor Poirier il joue Jean-Edouard dans cette série qui s'appelle Cult et qui raconte l'histoire de Loft Story C'est quand même une bonne réponse de Stevie Alors pourquoi il n'y a pas un Stevie là-dedans alors ? Je ne sais pas Oh ben il y aura Ça sort le 18 octobre prochain sur Amazon Prime mais j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui joue Stevie quand même Je ne pense pas Il vient de dire qu'il ne sait pas Non mais je ne pense pas parce que je pense que ça tombe vraiment autour de la piscine Loana Mais enfin ça ne peut pas faire six épisodes Et après c'est les producteurs c'est comment est né ce programme etc Mais il t'aurait demandé l'autorisation non s'il y avait ton personnage Ben je ne sais pas Je ne sais pas si ils ont besoin On ne nous a rien demandé on ne nous a pas consulté donc moi écoutez j'en sais rien je m'en fous à vrai dire en plus Vous n'avez pas regardé ? Si je vais regarder par curiosité Forcément on va regarder il faut voilà Mais je ne sais pas dans quel sens prendre ce truc Je pense que le gros de la série ce n'est pas autour des lofteurs c'est vraiment comment est né le programme Autour des producteurs Voilà autour des producteurs etc Et après bien sûr ce qui s'est déroulé avec Loana etc Si c'est comment est né le programme ils vont donc tourner à Amsterdam Ils ont quand même pris Yoann Rioux pour jouer bourriquet J'ai hâte de voir la gueule de celui qui joue Stevie Imaginez que ce soit un gars qui ne vous ressemble pas du tout Il me semble que j'ai vu une photo de lui Ah quand même Voyez que vous y êtes Ah on va finir par le savoir Non en fait c'était un article dans la presse où c'est ma mère qui m'avait envoyé ça il y avait un casting ils cherchaient quelqu'un pour jouer mon rôle Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé Finalement vous auriez peut-être pu jouer votre rôle vous-même après tout Non je suis trop vieille aujourd'hui Je ne sais pas j'ai un gamin de 20 Une petite couleur Une petite couleur péroxydée Hop Un bourriquet dans les bras une culotte courte Il y a Paul il aurait pu faire Paul en blond Allez une dernière question culturelle avant qu'on reçoive notre invité Attention parce qu'elle n'est pas très facile cette question J'ai trouvé l'émission assez simple aujourd'hui Donc je suis content qu'il y ait une question pour terminer qui soit un peu plus dure Mais vous connaissez pourtant cette phrase chère Caroline Diamant c'est un dernier mot vous savez les dernières phrases comment on appelle ça d'ailleurs ? D'ultima verba Merci monsieur Oh là là Mais quel savon ! Comme on dit en araméen ! Quel savon ! Rabelais aurait dit juste avant de mourir tirer le rideau la farce est terminée Voltaire aurait dit je m'arrêterai de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée est-ce que c'est vrai ou faux ? Je n'en sais rien mais il y a quelqu'un qui a dit et ça je trouve que c'est formidable comme dernier mot juste avant de mourir il a dit je m'ennuie déjà qui a pu dire je m'ennuie déjà juste avant de mourir C'est un écrivain Alors un auteur dramatique romancier belge d'origine mais mort ici à Neuilly-sur-Fa Henri Michaud Henri Michaud Non Belge Il faut que tu sortes la fiche des auteurs belges Du XXe siècle ? Du XXe siècle Alors il est mort en 1937 et il était né au 19ème C'était pas Georges Fedot ? Non en 1877 Alors si Georges Fedot était belge ? Non oui effectivement Il est né à Bruxelles en 1877 mort à Neuilly-sur-Seine en 1937 Henri de Croissé Ah Petite erreur sur le prénom Francis de Croissé Francis de Croissé Oui mais c'est Franck Ferrand qui a dit Francis de Croissé De Croissé C'est Franck Ferrand De la restique Ah il fallait dire le bon prénom J'ai dit Jules Roy J'ai dit Henri de Croissé Je me trompe de prénom Ah oui oui Mais c'est pas le Paul qu'on a connu Il vieillit C'était Francis de Croissé C'est beau quand même cette phrase Francis de Croissé qui juste avant de mourir dit Je m'ennuie déjà Dans un instant Le bluff face à l'invité du jour RTL Les grosses têtes Laurent Ruquier A tous ceux qui s'appellent Mon chou Mon petit chou Mon chou à la crème Mon chou pinou Mais jamais mon chou fleur Pourtant c'est mignon un chou C'est mignon une fleur Mon chou fleur Ça devrait être deux fois plus mignon Bah oui Bref Jusqu'à samedi chez Intermarché Le chou fleur Origine France est à 1,99€ la pièce Et tous les week-ends vous avez en plus 10% en avantages cartes sur tout le rayon fruits et légumes Intermarché Tous unis contre la vie chère Catégorie 1 Cuir Center On a beau s'appeler Cuir Center On sait aussi faire des canapés en tissu Vous ne le saviez pas ? Alors venez découvrir la nouvelle collection tissu de Cuir Center et profitez de prix de lancements exceptionnels comme le canapé 3 places Bellem à 1690€ au lieu de 2330 Plus de 600€ d'économie C'est maintenant et c'est jusqu'au 25 novembre Détails sur CuirCenter.com Que veut dire le S de Ouverture S ? Les collaborateurs nous répondent S comme sensationnel Le S de satisfaction Le S de sérieux Sincérité Le S de solidarité Ouverture S c'est tout ça et plus encore Besoin de changer vos fenêtres Portes, volets, portails Origine France garantie Rendez-vous sur Ouverture S.com Ouverture S la solution avec un grand S Et jusqu'au 31 octobre jusqu'à 2000€ offerts sur votre projet voir conditions en magasin 68 millions de Gaulois Faites leur anniversaire Madame ? Oui ? Je tenais à vous souhaiter un très bon anniversaire Mais c'est pas aujourd'hui Ah je vous assure que si Cette année ça fait 40 ans que le Gaulois élève ses volailles près de chez vous Et comme on est 68 millions de Gaulois cet anniversaire c'est aussi le vôtre Ah bah ça c'est gentil Bon anniversaire à vous aussi alors Ah oui ? Bah merci oui 40 ans que nous élevons nos volailles en France Ça se fête Pendant 40 semaines 40 promos à ne pas rater Rendez-vous en magasin C'est bon d'être Gaulois Pour votre santé Bougez plus Pendant les jours immanquables au Tribas du 3 au 13 octobre jusqu'à moins 15% sur vos fenêtres portes, volets et pergolas et un crédit gratuit Conditions sur le site triba.com Un crédit vous engage et doit être remboursé Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager On aurait tort de croire que les régions de France ce ne sont que des châteaux Le roi Des fromages Et des gens pas contents Et oui Chez Le Bon Coin on connait bien nos régions et on sait que vous pouvez aussi y trouver des emplois en quelques clics CDD, CDI, intérim Comme plus de 2 millions de Français chaque mois Choisissez Le Bon Coin pour votre carrière Le Bon Coin Le Bon Pour Tous Postulez maintenant Grand Frais Salut Je sais que t'as organisé l'anniversaire surprise de Julia aujourd'hui mais je peux pas J'ai Grand Frais Ils ont des poires bien sucrées À moi elle est belle Hélène ce soir Et puis si tu réfléchis elle n'est pas au courant tu peux annuler pour elle ça ne changera rien Grand Frais c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour et jusqu'à samedi les poires Williams sont à 1,69€ le kilo régalez-vous faites vos courses Grand Frais Le meilleur marché Catégorie 1 calibre 60-65mm Origine France Une date absolument notée Jeudi prochain RTL vous offre la possibilité de gagner la somme record de 100 000 euros Oui 100 000 euros cash si vous êtes tiré au sort Alors vite vous avez seulement 5 minutes pour vous inscrire en appelant le 3210 50 centimes d'euros la minute ou alors en envoyant SMS RTL par SMS dans cet ordre c'est mieux RTL par SMS au 74 900 75 centimes par SMS 4 SMS maximum tirage au sort jeudi prochain bonne chance les amis RTL l'invité du jour Notre invité du jour c'est quelqu'un que je connais bien puisque j'ai eu la chance de travailler avec lui à l'époque d'on n'est pas couché et même plus récemment d'ailleurs c'était il y a un an déjà sur BFM TV j'accueille quelqu'un qui publie Le Grand Amour un livre autobiographique publié chez Plon je vous demande d'accueillir Charles Consigny Charles Consigny avocat journaliste essayiste chroniqueur et écrivain aussi on l'oublie parfois même si manifestement puisque j'ai lu son Grand Amour bienvenue Charles Consigny manifestement on ne vous laisse pas suffisamment le temps d'écrire absolument je pense qu'il y a une conspiration contre les écrivains et que vous êtes un peu essoufflé parce que vous sortez du métro je me suis dépêché de venir parce qu'on m'a donné un mauvais horaire je suis ravi d'être là en tout cas et très honoré mais c'est vrai qu'on va vous laisser souffler parce que de toute façon on est plusieurs à avoir lu votre livre moi je l'ai lu en entier mais je ne suis pas le seul monsieur Consigny vous allez pouvoir vous souffler un peu parce que vous allez pouvoir écouter ce que vont dire mes camarades grosses têtes un ou une seule de mes grosses têtes a lu votre livre chacun va en parler vous savez que vous même vous avez pratiqué cet exercice dans on n'est pas couché je ne suis pas sûr que vous ayez lu à chaque fois dans l'intégralité dans l'intégralité des livres d'ailleurs la preuve que j'ai lu moi le vôtre c'est qu'à un moment donné vous dites à Christine Angot dans ce livre je n'ai rien à dire aux invités et elle me répond mais est-ce que c'est la première fois pour toi moi c'est tous les soirs comme ça Stevie vous avez lu le grand amour moment de complicité avec Christine Angot peut-être le seul d'ailleurs vous avez lu le grand amour de Charles Consigny ah mais j'ai adoré mais de toute façon j'adore tous les livres de Charles c'est quelqu'un qu'on avec des idées bien tranchées on va dire des idées bien arrêtées mais c'est quelqu'un qu'on écoute et puis c'est quelqu'un surtout qui mais le livre le livre ah le livre je pense qu'on peut déjà éliminer Stevie là oui je crois qu'on peut effectivement l'éliminer oh merde Philippe Claudel vous avez lu le grand amour de Charles Consigny alors bon je m'excuse Charles on ne se connait pas mais je vous connais je vous ai entendu je vous ai écouté et je vous préfère largement à l'oral qu'à l'écrit j'étais ah vous n'avez pas lu non plus ah ça c'est très bien bravo d'un ribout de boule il est fort ah nous voilà bien alors moi j'ai adoré ce livre qui est une vraie confession il parle de son jura qu'il aime beaucoup de sa famille elle n'a pas lu pourquoi vous dites elle n'a pas lu parce qu'elle sèche après famille alors qu'il y a beaucoup d'autres thèmes dans ce livre vous l'avez lu ou pas d'un ami non j'ai pas lu Franck Ferrand moi je vous remercie Laurent de m'avoir donné ce livre parce que je l'ai adoré je l'ai littéralement dévoré ce livre et nous avons 22 ans de différence avec Charles Consigny et ce qui est incroyable c'est que je me suis dit mais je vous dis à chaque page je me disais mais c'est moi ça ce qu'il dit d'abord je suis totalement d'accord pour ce qui est des mesures sanitaires des gilets jaunes des magistrats tout ça mais en plus ce qu'il dit sur la recherche du grand amour sur les déceptions amoureuses sur la complexité de cette vie qui finit de temps en temps par réserver quand même de bonnes surprises j'ai l'impression que c'est moi je suis d'accord avec tout j'ai pleuré du début à la fin j'ai adoré ce livre voilà il a beaucoup de talent on croirait vraiment qu'il l'a lu mais je l'ai lu mais je l'ai lu je sais pas je dirais plutôt qu'il l'a lu et Franck oui bien sûr que je l'ai lu et oui il l'a lu et il a beaucoup aimé vraiment ça me fait plaisir il n'est peut-être pas le seul Paul Alécarat est-ce que vous avez lu le grand amour de Charles Consigné oui j'aime bien les livres biographiques surtout les livres de vivants donc j'ai fait l'effort de le lire même c'est plus facile de mentir aux morts c'est plus facile mais pas dit qu'un seul l'avait lu vous avez dit ça au début de l'émission ah oui mais je suis un très mauvais menton c'est vrai il l'a pas lu non plus mais alors pour compléter quand même ce qu'a dit notre camarade Franck Ferrand moi j'ai pas toujours à la fin vous êtes plus optimiste qu'au début je sais pas d'ailleurs vous pouvez nous dire sur quelle période court le livre alors sur une longue période sur une période de plus de 10 ans puisque j'ai également exhumé des vieux textes que j'avais écrits il y a longtemps et qui restait en jachère dans mes différents manuscrits mais l'essentiel du livre c'est une période qui en gros s'écoule sur les 5-6 dernières années à peu près et c'est vrai que je vous trouve un peu plus optimiste à la fin du livre qu'au début parce qu'on a l'impression quand même que la vie est difficile pour vous et pour cause puisqu'à la fin de la vie à la fin du livre il y a cette rencontre qui rend tout qui éclaire tout mais je crois et c'est là que ça sert d'avoir quand même 22 ans de plus que l'auteur je pense qu'il y a encore des découvertes que vous allez faire Charles parce qu'il y a dans la vie des moments où on se rend compte qu'il y a peut-être même si le grand amour c'est je vais pas vous dire le contraire c'est ce qu'il y a de plus fantastique dans la vie mais on doit pouvoir aussi dépasser cette quête là on écrit pas forcément pour raconter la vie heureuse vous savez on dit que les gens heureux n'ont rien à dire et on dit aussi qu'on écrit parce qu'on n'a pas su vivre ça c'est une phrase de Céline la mélancolie c'est quand même la conscience du bonheur au fond c'est la conscience que le bonheur s'enfuit pardon de résumer ça ainsi mais il y a quand même un leitmotiv aussi c'est de dire être gay n'est pas si gay également effectivement c'est bien résumé ah bah oui c'est ce qui revient régulièrement je pense en tout cas que les choses pour le coup là-dessus ont énormément changé au cours de ces dix dernières années à peu près mais que quand j'avais 20 ans moi qui en est déjà 35 c'était pas la même mayonnaise si je puis m'exprimer un peu vulgairement c'est-à-dire que c'était encore compliqué et ce que je dis en un mot c'est que je raconte des histoires d'amour manquées ça aussi je pense que c'est un thème assez universel les amours manqués c'est un thème très bien traité par Houellebecq par exemple et j'explique que moi certaines histoires d'amour n'ont pas eu lieu alors que je sentais qu'elles pouvaient exister parce que j'étais à l'époque dans une société relativement homophobe qui dissuadait certains de vivre pleinement leurs sentiments je pense que ça a beaucoup changé aujourd'hui ça s'appelle le grand amour c'est chez Plon c'est signé Charles Consigny mais maintenant cher Charles nous allons jouer avec Emmanuel bonjour je sais pas si vous connaissez bien Charles Consigny un petit peu sur une autre chaîne ah bah bravo merci en tout cas Charles Consigny vous confirmera si vous avez raison en disant vrai ou faux aux affirmations qui vont venir on va commencer par Dari Boudboul alors Charles Consigny est le neveu de l'actrice Anne Consigny vrai ou faux ? peut-être ? non c'est pas du jeu ça il faut dire vrai ou faux vrai Charles c'est vrai c'est vrai c'est le neveu de l'actrice Anne Consigny Stevie comme Emeric Caron et Éric Zemmour Charles Consigny a été candidat aux législatives alors qu'en fait il aurait rêvé faire le loft comme moi vrai ou faux ? faux alors j'ai été candidat aux législatives mais je n'ai pas rêvé de faire le loft en revanche en revanche j'évoque le loft dans mon livre j'explique que nous sommes tous des lofteurs et que nous sommes tous tristes au moment de quitter l'aventure Philippe Claudel alors Charles Consigny a été giflé par Francis Lalanne lors du tournage d'une émission pilote présentée par Christophe De Chavanne ça c'est possible ? c'est partiellement vrai nous avons effectivement une altercation physique avec l'immense avec l'immense Francis Lalanne qui était chaussé de ses bottes de 7 lieux et qui était très en forme ce jour-là comme Christophe De Chavanne et donc ça a été un pilote particulièrement houleux Caroline Diamant lors de la présidentielle de 2022 Charles Consigny a soutenu Valérie Pécresse il a même été son coach d'éloquence pour que la candidate brille en meeting mais il y avait tellement de boulot qu'il a abandonné non ça c'est faux ça c'est faux pour vous l'allez vu en plus je fais d'embliner de la tête il ne voulait pas que ce soit lui non ce qui est vrai c'est que j'ai soutenu effectivement Valérie Pécresse avec beaucoup de succès à l'élection présidentielle quand elle m'en a remercié je lui ai dit vous savez Valérie les avocats sont les compagnons des chutes et donc c'était très naturel pour moi mais je n'ai fort heureusement pas été son coach vocal sinon j'aurais déménagé je pense Franck Ferrand c'est après une saison dans On n'est pas couché aux côtés de Christine Angot que Charles Consigny est devenu gay vrai ou faux ? ça c'est vrai et c'est exact c'est exact ça c'était faux Christine Angot est une thérapie de conversion à elle toute seule mais dans l'automne on l'embrasse moi j'aime beaucoup Christine Angot et vous aussi elle fait partie de l'Académie Goncourt c'est une consoeur elle est à l'Académie Goncourt Paul Alcarat pour terminer oui c'est moi Charles Consigny a été l'avocat de Nicolas Sarkozy mais avec la multiplication des affaires il a très vite fait un burn-out et a été hospitalisé pour surmenage non c'est faux c'est faux malheureusement Nicolas Sarkozy a des éminents avocats mais de toute façon il est innocent de tout ce qu'on lui reproche Charles Consigny publie le grand amour chez Plon Edouard Berre vous voulez faire un résumé de votre livre oui alors bonjour Charles alors j'ai le pitch j'ai cru que j'avais échappé à la présence d'Edouard Berre oui oui alors j'ai le pitch de ton livre sous les yeux c'est un livre qui parle des vignes dorées du Jura de ses ruisseaux et de ses lacs de ses petits villages à flanc de montagne avec leurs grosses maisons à hauts toits rouges sous des manteaux de neige de ma mélancolie là-bas des heures passées à écouter Bach et Chopin lire Duras alors j'ai une question est-ce que tu ne ferais pas un peu plus vieux que ton âge Charles et une deuxième question est-ce que ta vie n'est pas un peu chiante d'abord cette imitation est éminente et remarquable bravo et ensuite malheureusement peut-être que les gens de votre âge cher monsieur ne lisent pas suffisamment Duras n'écoutent pas suffisamment Bach et Chopin et n'ont pas suffisamment conscience des splendeurs qui les entourent tu es en train de me prendre pour un débile c'est ça donc je vous invite à revoir vos classiques Chantal là-dessous eh oui bonjour merveilleuse idée d'avoir appelé un livre Le Grand Amour et oh comme ça Le Grand Amour je vais pouvoir le commander à la FNAC le prendre dans mon lit et puis je vais l'oublier sur un canapé ça va se finir comme d'habitude Le Grand Amour je vais m'asseoir dessus voici ah bah oui écoutez je sais que je vous manque beaucoup Charles Consigny alors je me suis dit deux ruquiers pour le prix bonjour Charles Consigny c'est une expérience schizophrénique comme j'ai dit Charles a été un de mes chroniqueurs dans On n'est pas couché ça a été le dernier chroniqueur de l'émission après on a arrêté donc je vous le demande comme un service Charles déconnez pas cette fois on aimerait bien continuer les grosses têtes l'année prochaine d'ailleurs un autre chroniqueur d'ONPC est ici c'est Yann Mouax alors Charles pour rester dans la tradition de on n'est pas couché permettez-moi de vous dire que je n'ai pas aimé votre livre car je l'ai haï et je l'ai aussi détesté il m'a répugné je l'ai exécré et plein d'autres trucs pas sympas qui finissent en haï mais sachez que je n'ai rien contre vous même si je n'ai rien en plus pour vous car je ne désire pas votre mort comme je la souhaite et Emery Caron donc on peut dire que je vous adore ou plutôt que je vous tolère merci monsieur Mouax de vrai que nature le premier ministre Michel Barnier a envie de prendre la parole face à Charles Consigny bonjour Philippe Bouvard et bonjour bonjour monsieur le premier ministre à tous Jean-Yann Jean-Pierre Coff Carlos Roger Carrel vive les vedettes qu'est-ce que vous vouliez nous dire monsieur le premier ministre j'ai appris que Charles Consigny se disait barnieriste vous êtes vraiment barnieriste alors je ne souscris pas à toutes les options retenues par l'immense Michel Barnier je le connais personnellement de longue date et il est vrai que je considère que c'est quelqu'un humainement et politiquement assez remarquable et je trouve franchement qu'on a un premier ministre en ce moment assez haut de gamme voilà quelqu'un que vous croisez à BFM pour une fois sans réjouir quelqu'un que vous croisez à BFM régulièrement Roselyne Bachelot bonjour alors bon si je peux me permettre les grandes gueules ils ont parfois la grosse tête et les grosses têtes ils ont parfois des grandes gueules du coup Consigny quand il vient c'est entre le crossover et la partouze entre cousins je critique pas j'adore les gens du 9 vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré et Charles Consigny reste avec nous dans un instant c'est Charles qui va animer la valise RTL ne bougez pas les grosses têtes reviennent tout de suite chez Auchan une bonne promo est une promo qui sent bon les bonnes affaires avec l'opération le plus de promos refaites votre stock de promotions douces et parfumées et oui jusqu'à lundi profitez de 34% de remises immédiates sur toute la gamme de lessives Capsules Skip et ça c'est seulement une des nombreuses offres disponibles pendant l'opération le plus de promos Auchan avec plaisir Hors promotion en cours et format promo valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile Produits dangereux respectez les précautions d'emploi Bon, que faisiez-vous mardi à 17h ? Mais je vous l'ai dit j'étais aux portes vraiment ouvertes Volkswagen pour profiter du Tiroc à 199 euros par mois Oui, oui, oui vous êtes vraiment en train de vous moquer de moi Un Tiroc à ce prix-là ça n'existe pas Vous allez avoir du mal à y croire Mais pendant les portes vraiment ouvertes Volkswagen du 10 au 14 octobre le Tiroc VV édition est à partir de 199 euros par mois LLD 37 mois 30 000 km premier loyer de 5 000 euros puis 36 loyers de 199 euros si acceptation par Volkswagen Bank valable sur une sélection de véhicules dans la limite des stocks disponibles conditions sur Volkswagen.fr Pensez à covoiturer Être à vos côtés depuis 90 ans ça rend forcément plus humain C'est pourquoi à l'occasion de ces 90 ans GMF vous offre jusqu'à 90 jours pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation et ce jusqu'au 31 octobre GMF assurément humain conditions de l'offre sur GMF.fr Chaque être humain portant-lui les talents que Dieu lui a donné fort de cette singularité chacun de nous mérite d'être vu et écouté comme tel Chez Optical Center bien voir n'est pas seulement une question d'acuité visuelle c'est une capacité à privilégier ce qui nous unit Bien entendre nous amène à bien nous entendre à construire des relations durables qui nous font voir l'avenir avec confiance et optimisme Ensemble nous avons fait d'Optical Center une référence de l'optique et de l'audition en France Ensemble nous continuerons à bâtir des relations de confiance et de bienveillance afin de construire une humanité plus solidaire plus à l'écoute plus en paix capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun Loïc est un plombier sympa qui dans son métier n'est jamais à court de bons tuyaux ce n'est pas parce qu'il ne veut pas boire la tasse avec son budget qu'il ne voit pas grand pour son fourgon Loïc peut enfin se jeter à l'eau avec Nouveau Doblo un volume utile jusqu'à 4,4 mètres cubes et surtout un prix malin à partir de 15 900 euros hors taxes si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon avec son réseau dédié Fiat Professionnel et la solution Nouveau Doblo inspiré par le futur prêt remisé pour Doblo 110 chevaux valable aux professionnels dans le réseau participant jusqu'au 30 novembre détail sur Fiat Professionnel Fiat Professionnel Professionnel comme vous Je demande que ça de réduire le coût de mon assurance auto mais je veux être sûre de continuer à être bien couverte Et oui Élise aujourd'hui on veut réduire ses dépenses pas ses garanties Avec l'assurance auto de la Banque Postale bénéficiez d'une couverture complète à un prix juste et jusqu'au 20 octobre 2024 3 mois offerts pour toute nouvelle souscription Parfait Et on signe où ? La Banque Postale Citoyenne Voir conditions sur la Banque Postale.fr L'assurance auto est un contrat d'assurance de CNP Assurance IRD dénommé sous la marque La Banque Postale Assurance IRD Entreprise régie par le Code des Assurances La Banque Postale L'Orias numéro 07023 424 Dans 5 minutes RTL Soir avec Yves Calvier et Agnès Bonfillon Yves qui reçoit à 18h15 Henri Lecomte notre consultant tennis pour revenir sur l'annonce de Raphaël Nadal qui prend sa retraite Mais pour l'heure dernier petit tour avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes RTL La valise La valise et RTL vous connaissez le principe Charles Consigny si vous êtes sage d'ailleurs on mettra dans la valise votre livre Le Grand Amour publié chez Plan mais d'abord il faut me donner un numéro entre 1 et 20 votre numéro porte chance porte bonheur le 7 le 7 souvent il ressort le 7 Raphaël de Paoli habitant Belgique vous retenez son prénom Raphaël il est belge vous vous présentez à lui vous dites tout est-ce que vous êtes chez c'est des grosses têtes ici il est là là ? il est pas là ça va sonner d'abord c'est le principe du téléphone et puis il va décrocher peut-être et là après vous lui demanderez quel est le contenu de la valise Raphaël dans quelle émission il est et tout ça oui tout ça Raphaël en Belgique je prends l'accent belge vous n'êtes pas obligé pas si tu veux qui ? bon je suis monsieur le blanc vous dites en tout cas dans le livre pour parler ah allo ? allo ? oui bonjour est-ce que c'est Raphaël ? oui oui bonjour Raphaël c'est Charles Consigny au téléphone vous êtes en direct du studio des grosses têtes à RTL ah bonjour votre mission si vous l'acceptez est de nous donner le contenu de la valise est-ce que vous avez le contenu de la valise RTL ? euh non pas du tout oh mais qu'est-ce que vous foutez Raphaël ? bah ce qu'on va faire c'est que c'est dommage il y avait une voiture d'une valeur de 120 000 euros il y avait 1097 euros dans la valise un séjour aux eaux de Beauval un abonnement de 4 ans au magazine VSD bon bah tant pis est-ce qu'on peut lui offrir votre livre Charles ? avec plaisir on vous offre le livre de Charles Consigny le grand amour chez Plon ça vous fait plaisir ? un boulot de consolation et un poster le Michel Barnier dédicacé dans votre livre vous parlez pas souvent mais de temps en temps quand même de votre métier d'avocat le fait que l'avocat pense qu'à une chose c'est facturé ça me fait rire mais aussi le fait que d'être médiatisé est parfois un problème face à un juge car vous êtes souvent avocat de la défense voire même par grand frais salut je sais que t'as organisé l'anniversaire surprise de Julia aujourd'hui mais je peux pas j'ai grand frais ils ont des poires bien sucrées à moi les belles Hélènes ce soir et puis si tu réfléchis elle est pas au courant tu peux annuler pour elle ça changera rien grand frais c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour et jusqu'à samedi les poires Williams sont à 1,69€ le kilo régalez-vous faites vos courses grand frais le meilleur marché catégorien calibre 60-65mm origine France pornographique projeté derrière nous là effectivement je raconte le déséquilibre qui existe entre la défense et la poursuite le parquet le procureur puisque très souvent quand le procureur qui rentre c'est Dupond-Moretti qui relevait ça souvent ancien avocat et ministre de la justice les procureurs et les juges entrent par la même porte dans le tribunal portent la même robe font en quelque sorte partie de la même équipe ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays où il y a plus d'équilibre et souvent vous avez l'impression que l'avocat est la dernière roue du carrosse mais il faut se battre d'autant plus vous dites très bien c'est comme si effectivement sur un match de foot l'arbitre portait le même maillot qu'une des deux équipes exactement mais ça c'est pas moi qui le dis c'est Dupond-Moretti dont je reprends les termes le grand amour que n'a-t-il changé cela quand il était aux manettes le grand amour c'est chez Plon c'est le dernier livre de Charles Consigny qui était notre invité du jour Marc-Antoine Lebré qu'on applaudit encore sera dans un instant chez Yves Calvi et Agnès Bonfillon dans RTL Soir on se retrouve demain à 15h30 pour d'autres grosses frères RTL moi je dis oui oui aux petits fours et pains surprises qui ont le bon goût du gratuit oui à ce porte-clés offert à la station service qui restera au fond d'un tiroir oui à une pizza achetée la deuxième offerte parce que celle offerte est toujours meilleure on préfère tous quand c'est gratuit chez Skoda profitez de deux mois de loyer offert sur toute la gamme jusqu'au 31 octobre portes ouvertes ce week-end Skoda deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda si accord par Volkswagen Bank jusqu'au 31 octobre immatriculation avant le 31 décembre détaillé sur Skoda.fr pour les trajets courts privilégiez la marche ou le vélo Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes le patron ils sont à 1,29€ les oignons jaunes ? et oui en ce moment leur prix va vous faire pleurer le filet d'oignons jaunes d'un kilo 5 origine France est à 1,29€ 86 centimes le kilo d'oignons jaunes ils volent notre peau et leurs clients sont aux petits oignons patron oh oui ça pique très oui mais ça fait mal grand jeu anniversaire Lidl Plus jusqu'au 10 novembre 1500 euros à gagner chaque mois pendant un an calibre 50-70 origine France règlement et informations sur Lidl.fr Toyota je te dépose pas juste devant le lycée j'imagine euh si c'est à dire ? juste devant la grille s'il te plaît bah c'est nouveau ça mais maman mes copines elles vont être trop jalouses t'as vu comment elle est stylée notre voiture ? comme ta mère démarquez-vous avec style grâce à la Toyota IgoCross à partir de 119€ par mois entretien inclus porte ouverte ce week-end Toyota Toyota IgoCross Dynamique à l'aile des 37 mois 30 000 km premier loyer 3 990€ réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 4 novembre détails sur Toyota.fr Pensez à covoiturer ? RTL 18h 18h 20h RTL Soir avec Yves Calvi et Yannis Bonfillon Bonsoir bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL il est sans doute l'un des plus grands sportifs de ces 50 dernières années Raphaël Nadal a enfin décidé de mettre un terme à sa carrière de tennisman il a 38 ans il a connu de multiples blessures et son courage fut exceptionnel c'est son ami Henri Lecomte qui va venir nous parler de Rapha le plus grand joueur sur terre battu de l'histoire du tennis nous sommes ensemble jusqu'à 20h mais tout de suite le journal avec vous Agnès Bonfillon bonsoir Bonsoir Yves bonsoir à tous les pluies se sont calmées mais les conséquences de Kerk se font toujours sentir ce soir à Coulomiers en Seine-et-Marne les pompiers enchaînent toujours les interventions Michel Barnier souhaite un effort juste et équilibré le chef du gouvernement présente en ce moment même son projet de budget en Conseil des ministres les premières pistes d'économie semblent se confirmer nous serons en direct avec François Asselin dans un instant le président de la CPME la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises il a cru être dans un film vous entendrez dans ce journal un automobiliste qui a assisté ce matin à l'attaque d'un fourgon blindé à la Kalachnikov c'était en plein centre-ville de Grenoble 4 fois moins de monde ce soir en tribune pour Israël-France le match allé de la Ligue des Nations a été délocalisé à Budapest en raison de la situation au Proche-Orient la météo avec vous Peggy Broch bonsoir bonsoir Yves bonsoir à tous demain retour d'un temps calme on oublie les averses et même le retour d'éclaircies on accepte jusqu'à 20h RTL Soir avec Yves Calvi et Agnès Bonfillon deux départements toujours placés en vigilance rouge cru après la dépression Kirk les cours d'eau d'Eure-et-Loire et de Seine-et-Marne restent sous haute surveillance même si les pluies vous le disiez Peggy se sont bien affaiblies en Seine-et-Marne c'est la zone du Grand Morin qui pose problème bonsoir Antoine Decarne bonsoir bonsoir à tous à Coulomiers où vous vous trouvez pour RTL de nombreuses rues sont inondées on l'entend et les pompiers poursuivent leur tournée vous avez d'ailleurs pu les suivre lors d'une intervention Antoine oui à bord d'une barque déployée par une équipe de trois plongeurs scaphandriers appelés dans des jardins ouvriers recouverts par les eaux l'adjudant Frédéric Leclerc est à la manœuvre c'est les cabonnons qu'on voit sur la droite là regarde t'as des petits portillons c'est là-bas pour aller ok là on passe au-dessus d'un grillage ouais ouais tout à fait on va se faire un peu on va se faire approche il y a quelqu'un là depuis ce matin vous n'arrêtez pas ouais c'est ça depuis qu'on a engagé on n'arrête pas les évacuations de personnes d'animaux on ne sait pas jusqu'à quand il n'y a rien là le Grand Morin a atteint des niveaux records plus de 3,66 mètres alors il faut vérifier que personne n'est coincé dans les eaux on a vu des matelas des couchages donc là heureusement il n'y avait personne on a fait une reconnaissance il faut laisser personne dans les maisons c'est pour cette raison que les évacuations se sont succédées depuis ce matin Nathalie a été récupérée par les pompiers bonjour vous êtes toute seule là ? ouais l'eau elle arrive quasiment en prise électrique donc j'essaie de mettre tout en hauteur au maximum et puis on verra bien elle a ensuite été escortée loin des eaux à l'extérieur de la commune depuis ce matin les pompiers ont réalisé près de 350 interventions à Coulomiers le reportage d'Antoine Decarne en Seine-et-Marne pour RTL la façade atlantique a également été très touchée par l'endroit oui à Pornic en Loire-Atlantique un automobiliste a été emporté au volant de sa voiture hier soir il a été sauvé in extremis par un pompier que Vincent Serrano a pu joindre pour RTL je suivais ce monsieur il y avait un torrent qui traversait la route il est allé directement dans le torrent en essayant de le traverser mais sa voiture elle a été dans un premier temps balayée sur le côté sur les quatre roues à l'aide d'un témoin on essaye de sortir le monsieur l'eau finit par pénétrer dans le véhicule et retourner le véhicule et l'immerger complètement avec la victime à l'intérieur ça s'est passé en quelques secondes j'ai dû pousser sur des ronciers pour me dégager et dégager la victime je finis par l'extraire mais à ce moment-là il ne répond pas complètement pas ça fait déjà plusieurs minutes qu'il est sous l'eau il est en arrêt cardio-respiratoire je prédique des manœuvres de réanimation le monsieur reprend une respiration je le mets en PLS en attendant l'arrivée mais des collègues un geste héroïque l'état de santé de la victime est désormais stable concernant les intempéries on vous a également beaucoup parlé de l'ouragan Milton en Floride il a finalement été rétrogradé mais cela n'a pas empêché de graves inondations et des tornades qui selon un dernier bilan des autorités américaines ont fait au moins 4 morts RTL soir nous allons demander un effort de 60 milliards aux français je veux que cet effort soit juste qu'il soit équilibré le budget que je présente ce sera un budget qui sera perfectible parce que j'ai dû le construire je me permets de le rappeler en 15 jours avant même le conseil des ministres qui vient tout juste de débuter à l'Elysée Michel Barnier a tenu à rassurer il est actuellement en train de détailler ce fameux budget alors ce qui nous attend et bien nous serons fixés à 20h mais d'ores et déjà Pierre Herbulot bonsoir à vous bonsoir certaines pistes que nous avons évoquées sur RTL semblent se confirmer oui à commencer par de très grosses économies dans le budget de l'Etat à hauteur de 40 milliards d'euros dont 15 milliards de réduction de dépenses dans les ministères ça on le sait depuis le gouvernement Attal ce sont les fameuses lettres de cadrage les collectivités locales devront également faire 5 milliards d'efforts pour aller plus loin l'une des pistes privilégiées ce soir c'est la suppression de 2200 postes notamment à France Travail des profs non remplacés aussi compensés par la baisse du nombre d'élèves le budget de ma prime rénov' devrait également être raboté à hauteur d'un milliard d'euros enfin l'Etat devrait bien décaler de 6 mois l'indexation des retraites sur l'inflation alors ça c'est pour les économies Pierre qu'en est-il du fameux choc fiscal dont tout le monde parle alors pour nous particuliers la taxe sur le kilowattheure d'électricité supprimée pendant la crise énergétique devrait bien être rétablie et même renforcée l'année prochaine ça ne veut pas dire que la facture va augmenter puisque les prix de marché diminuent ça veut dire que la facture va beaucoup moins baisser que prévu au mois de février moins 9% seulement ce qui permet à l'Etat de garder 3 milliards d'euros dans ses poches le malus à l'achat des véhicules thermiques neufs devrait aussi être renforcé c'est quelques dizaines d'euros en plus pour les petites voitures des milliers d'euros pour les SUV et les voitures de sport à l'inverse le bonus à l'achat des véhicules électriques sera réduit dans la même gamme la taxe sur les billets d'avion 2,50 euros chez nous 15 euros en Grande-Bretagne devrait être revue à la hausse enfin on nous avait vendu un impôt exceptionnel pour les français les plus riches 0,3% des ménages un couple qui gagne 500 000 euros par exemple finalement la piste qui tient la corde ce soir c'est une mesure anti-optimisation fiscale ça veut dire que les plus riches qui payent normalement leurs impôts ne seront pas surtaxés et enfin pour les entreprises Pierre elles aussi devraient être mises à contribution oui à hauteur de 14 milliards d'euros selon les dernières pistes il y aura là bien un impôt supplémentaire pour les plus riches d'entre elles celles qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires on entend parler depuis des mois des rachats d'actions ils devraient bien être taxés pour ces mêmes grandes entreprises enfin certaines aides devraient être gelées là même pour les PME comme les aides à l'embauche des apprentis merci beaucoup Pierre Herbulot pour RTL bonsoir François Asselin merci beaucoup de nous rejoindre sur RTL vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises êtes-vous inquiet de ces annonces gouvernementales ? bonsoir Escalvi écoutez d'abord le gouvernement et le Premier ministre en tête se trouvent dans des situations plus qu'inconfortables par rapport à la situation budgétaire et bien évidemment il n'y a aucune bonne nouvelle à annoncer à l'ensemble des Français et lorsqu'il avait affirmé qu'on ne toucherait pas au PME qu'on ne toucherait pas aux gens qui travaillent et bien force est de constater et nous n'étions pas absolument pas naïfs à l'époque qu'on va toucher au PME qu'on va toucher aux gens qui travaillent bien évidemment parce que lorsque évidemment on touche à l'apprentissage il y a le fait que la prime de 6 000 euros passerait à 4 500 euros on pourrait on risquerait de finalement briser un petit peu l'élan ce merveilleux élan qui fait qu'on est passé de moins de 500 000 apprentis en quelques années à près d'un million d'apprentis voilà donc oui ça nous inquiète lorsque on veut redessiner la courbe de l'allègement des charges et ça c'est très sensible pour certains secteurs d'activité c'est-à-dire qu'aujourd'hui à partir d'un secteur on n'a pas beaucoup de charges sociales quasiment pas le gouvernement veut rééquilibrer ça et l'argument d'éviter la trappe à salaire ne tient pas parce qu'en fin de compte l'objectif du gouvernement c'est de récupérer 4 à 5 milliards d'euros sur les charges sociales et là c'est dans la colonne économie ben non c'est dans une colonne plus de charges pour les entreprises François Asselin pour que l'on comprenne bien concrètement quelles peuvent être les conséquences pour l'emploi ? Alors vous avez des secteurs qui sont principalement des secteurs qui vendent de la main d'oeuvre c'est-à-dire que si vous prenez le secteur de la propreté du service à la personne de la sécurité et bien vous vendez à un taux horaire et vous avez 20 à 30% des effectifs qui sont peu ou prou autour du SMIC si on augmente si on augmente les charges au niveau du SMIC et bien mécaniquement vous allez avoir un coût du travail qui va fortement progresser avec une impossibilité surtout pour les petites entreprises de répercuter ce coût sur les prix de vente quand on sait parfois que les donneurs d'ordre sont des établissements publics des collectivités territoriales écoutez c'est quand même un petit peu fort de café c'est-à-dire que nos charges vont augmenter nos prix de vente on ne pourra pas les répercuter l'augmentation des charges et on risque tout simplement d'avoir des entreprises qui mettent la pièce sous la porte donc oui certaines entreprises jouent gros à travers ce dispositif Merci infiniment François Asselin je rappelle que vous êtes le président de la CPME Un fourgon blindé attaqué à la Kalachnikov en plein centre-ville ça s'est passé ce matin à Grenoble et on vous raconte tout cela dans un instant RTL Soir Yves Calvi et Agnès Bonfillon Chez Auchan on sait que les prix ont meilleur goût quand ils sont petits avec l'opération le plus de promo vous pouvez faire le plein de petits prix jaunes acidulés et vitaminés et oui jusqu'à samedi le kiwi jaune est à seulement 55 centimes la pièce et ça c'est seulement une des nombreuses offres disponibles pendant l'opération le plus de promo Auchan